Et si on parlait d'un instant témoignage ? Salut tout le monde ! Salut ! Salut Naomi ! Ça va ? Écoutez, c'est Accès Lévy, bon déjà t'es sur ma chaîne donc tu sais que c'est moi. Alors on se retrouve en ce jour pour partager un témoignage. Alors, de base on voulait faire un partage de témoignage, je voulais partager mon témoignage. Ouais c'est ça. Avec Naomi qui est juste là, qui est créatrice de contenu. Bon, je voulais dire influenceuse, elle voulait pas. Non, créatrice de contenu. Elle est créatrice de contenu. Et de base je voulais partager un peu mon témoignage, dire un peu comment j'ai connu le Seigneur et autres. Et Naomi m'a dit, mais pourquoi ne pas partir sur une série de podcasts ? Au départ je me suis dit, bon, est-ce qu'on part sur ça ? Après j'ai été convaincu. Alors là l'idée c'est vraiment avoir un concept, un nouveau concept d'émission. Donc le titre c'est, et si on parlait ? Et le but c'est qu'on aura des fois des temps de témoignage, des temps où on parlera de différents sujets qui touchent la jeunesse ou non. Donc là c'est la rubrique témoignage. Bon, on parle un peu tôt, là j'ai beaucoup parlé. Donc qui es-tu Naomi ? Que fais-tu ? Voilà quoi. Ben voilà, je suis créatrice de contenu, je suis maman, je suis mariée. Là, mariée en bleu. Je voulais que pour moi en plus. Mais voilà, ben ouais, j'avais à cœur de faire un podcast, et puis ben j'ai eu l'occasion, donc je suis très contente. C'est ça, on se dit pourquoi ne pas le faire ensemble ? Et le but pour nous c'est d'avoir vraiment un podcast qui s'écoute simplement. Alors pour ceux qui le savent, bon je suis pasteur, on ne voulait pas un truc qui fasse très ecclésiastique, en mode oui, un corinthien chapére. Alors on dira des versets, c'est clair. Mais on voulait vraiment un truc en mode on discute. Posé, fluide. C'est ça. Que ce soit vraiment très chill and spirit, c'est clair. C'est ça. Non, je parle anglais. Genre très chill and spirit, mais un truc vraiment qui s'écoute simplement quoi. Ouais, simplement. Donc aujourd'hui c'est la rubrique un peu témoignage, et Naomi va me driver un peu, me poser des questions. Quelques questions et tout. C'est ça. Pas trop stressée ? Un peu comme une autre. Soyez indulgents, c'est la première. C'est le premier, voilà. Mais après ça va le faire. Ça va couler. Ça va couler. Ok, ben écoute, prends les rênes, on y va quoi. Ok. Ben moi, on a dit qu'on avait parlé de témoignage, donc moi c'est vrai que sur les réseaux sociaux, même si on ne voit pas tellement, mais en fait on ne connaît pas tant de choses que ça sur toi. Donc moi ce que je voulais savoir, déjà j'avais une question, ma base c'est avant le ministère. Avant tout ça, parce que là on le sait, est-ce que tu es apôtre ? Si je me trompe, ouais, apôtre. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ouais, ben il y a des gens, peut-être ils pensent peut-être que tu es juste chanteur ou autre. Peut-être ils t'ont vu passer comme ça, mais moi en tout cas je sais. Mais voilà ce que je me demande c'est, avant tout ça, avant le ministère, qui étais-tu en fait ? Même revenir à la base des bases. Ok, ouais. Enfin, depuis que tu es petit. Oui, je vois. Ben je sais que le compte YouTube où on fait cette émission, avant c'était Axel Lévy Musique. Oui. Je sais que dans l'esprit de plusieurs, c'est en mode, ben il est chante, et puis on le connaît qu'en tant que chante. Et beaucoup de personnes quand elles me voient, voilà on aime beaucoup tes musiques, et beaucoup ne savent pas que j'ai une liste, que je suis pasteur, et qu'il y a le côté apostolique et tout. Je pense que oui, le témoin-là c'est une manière de dire un peu qui je suis réellement. C'est ça, qu'on puisse savoir en fait. En espérant que ça intéresse. C'est là, on ne nous intéresse pas. Triste. Je t'assure pas, ok. C'est ça ce qu'il y a. Alors qui j'étais avant ? En fait j'ai l'impression qu'avant de connaître Jésus, j'ai eu plusieurs vies. Ok. Genre, tu étais plusieurs personnes différentes. Bon, je n'étais pas en mode split, tu vois le film split. Non, je ne dis pas ça. Mais en fait j'ai eu l'impression que tellement je me cherchais, je ne sais pas réellement qui j'étais avant, bon je t'en parlerai, mais j'ai eu l'impression d'avoir eu plusieurs vies en fait. D'accord. Déjà moi je suis de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis venu en France à l'âge de... Né en Côte d'Ivoire ? Ouais. Pourquoi t'en parler comme ça en mode... T'es née en Côte d'Ivoire ? Non. Ça se voit pas. Non, je les ai. Même si je les ai pas, c'est pas grave. Amen. Amen. Non mais je suis né en Côte d'Ivoire, je suis venu en France à l'âge de 6 ou 7 ans comme ça. D'accord. Et voilà, ma famille elle est vraiment chrétienne, tout le monde est chrétien, ma mère est chrétienne. Tout ce qui concerne l'église, les choses de Dieu, eh bien ma famille a toujours été dedans. Ok. T'as baigné du coup dans ça ? Oui, oui, très tôt. Très tôt, mon grand-père était pasteur, ma mère chante avec le Seigneur depuis très longtemps, tu vois. Et t'es allé à l'église avec ta mère ? Bah ça c'est un bon sujet parce que donc, je suis né en Côte d'Ivoire, on arrive en France, j'avais quoi, 7 ans par là. Et donc j'appartiens à ces enfants qui étaient obligés d'aller à l'église. Oh ces enfants-là ! Non mais en fait c'était soit on te chicote, soit tu vas à l'église. Ah ! Donc le choix il est vite fait. Bon choix. Tu vois, donc c'était soit, parce que ma mère c'était en mode, tu sais des mamans qui le matin mettent la louange à fond, levez-vous, si vous ne vous levez pas vous allez voir. Donc je t'assure tu te levais. Ok. Donc des fois j'essayais de gruger, je dis non j'ai mal au ventre. Elle dit même si tu as mal au ventre, les Seigneurs Jésus-Christ. Pas te guérir. Pas te guérir. Et donc c'est un peu ça le truc. Donc c'est soit tu es allé à l'église, soit on te chicotait. Et de mes 6 ans, donc 6-7 ans à mes peut-être 14 ans, j'allais à l'église parce que j'étais obligé en fait. Ok. Mais elle est venue un moment où j'étais devenu trop costaud en fait pour la daronne. Ouais j'étais trop stoïque. Bon j'étais pas comme ça, j'étais beaucoup trop robuste. Donc quand elle me frappait elle-même, elle sentait, en fait on ne se l'est pas dit, mais elle sentait que quand elle me tapait... Quand tu tapes et que tu... Elle sentait qu'il n'y avait plus les fesses comptées. Donc des fois même parfois, moi j'étais en mode miskine, j'étais en mode je vais faire du bruit pour elle. Aïe, aïe, aïe. J'étais en mode... Mais dans mes yeux elle voyait que... Non, c'était terminé. Donc à ce moment-là, elle a vraiment plus ou moins lâché prise, tu vois. Elle m'a laissé, j'allais plus à l'église. Et moi quand j'allais à l'église, je m'ennuyais. Je m'ennuyais d'ouf. Le pasteur il prêchait, ça me saoulait. Des fois je tippais quand il prêchait et tout. En plus, autrefois on avait un pasteur qui bégayait un peu et qui se moquait de lui. Ben moi, tu vois. Et moi il se trouve que je bégais. Donc je moquais... Tu ne te sentais pas comme lui ? En fait, j'ai bégayé mais pas comme lui, c'était trop, tu vois. C'était... Pardon à tous ceux qui... Moi je rigole pas. Moi je rigole pas. Non, c'est pas trop. Et je t'assure que quand il bégayait, ben j'étais, voilà, un petit jeune, un petit... En plus, j'étais pas né de nouveau et tout. Et il bégayait, je disais, mais lui il bégayait d'une à qualité et tout, tu vois. Et j'étais là, je dormais à l'église. Mais il y a un truc que j'ai toujours aimé à l'église, c'est la louange et l'adoration. Ok. Tu vois. Juste pour chanter et genre... Ouais, quand il y avait la louange, je dansais et tout. Quand il y avait l'adoration, je pleurais. Je pleurais parce que ça me touchait. Je n'étais pas né de nouveau en fait. J'étais juste sensible. Tu pleurais dans la chair ? Je ne sais pas, je pleurais dans quoi, mais je pleurais. Ok. En fait, c'est en mode, j'étais sensible à la musicalité, tu vois. Ok. En gros, j'aimais Jésus, mais je ne l'aimais pas comme Jésus voulait être aimé. D'accord. Tu vois. Et donc, voilà, vers l'âge de 14, 15 ans, j'allais plus à l'église. Et là, c'était n'importe quoi, tu vois. Ok. C'est là, vraiment, j'ai commencé à faire du sale, à boire, à fumer. Ouais, ma vie, c'était des meufs. Des meufs. On ne t'imagine pas du tout comme ça. Moi, je sais. T'as dit à boire, à fumer. Ouais, à fumer, à bicra, à vendre de la drogue. Alors, je n'ai pas fait long feu, j'étais un mauvais bicraveur, tu vois. J'étais un très mauvais bicraveur. Des fois, les gens qui partent de la témoignage, ils sont modifiés Al Capone. Je n'étais pas Al Capone, moi. Je n'étais pas Pablo Escobar, j'étais Axel. J'ai essayé de vendre de la drogue, mais ça n'a pas marché, tu vois. Et peut-être que tu as, je ne sais pas, tu as une anecdote. On veut savoir, une anecdote. Oui, tu commences. Une bêtise, un truc. J'en ai plein, j'en ai plein. Tu vois, un jour, carrément. En fait, j'en ai plein. J'en ai plein. Je sais qu'avec mes gars, ce qu'on faisait souvent, on raquettait. Tu vois, je n'en suis pas fier. Franchement, ce que j'ai vécu avant Jésus, ce n'est pas du tout une fierté pour moi, mais ça fait partie de mon histoire, de mon témoignage aussi, tu vois. Et tu sais, franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir été un gars de cité. Parce que franchement, ça m'a aidé dans mon ministère aujourd'hui. La façon dont je pars, dont je m'exprime. Je peux très bien parler de manière très soutenue. Mais je peux parler en modèle cousin et affaible, tu vois. Donc, ça m'a aidé, en fait. Surtout que je suis en mission pour la jeunesse, c'est tout bénef, tu vois. Mais il y avait une partie de ma vie, j'étais très méchant. Très méchant parce que je pensais que pour se faire accepter, il fallait être méchant. C'était en mode la loi du plus fort. Oui, un peu comme dans toutes les cités, c'est un peu ça. C'est ça. Même dans la société, je dirais, tu vois. C'est vraiment œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je baignais dans ça, tu vois. Et à une période de ma vie, on raquettait. J'avais été en internat et ce qu'on faisait, on se retrouvait un peu sur Paris. Et parfois, on sortait dans le but de raqueter des téléphones, de l'argent, faire des arrachés un peu, tu vois. Dans quel département vous sortiez ? Non, non, non. On va pas dire. Tu veux qu'on m'en va pas dire ? Ok. Vous êtes convoqués au commissariat de Bobigny. Ouais, parce que bon. Donc, on se retrouvait, tu vois. Et exemple, on avait... En fait, on rentre dans le métro. On trouve une proie, une victime et tout. On la piste et tout. Et des fois, on attendait que la personne sorte son téléphone, tu vois. Et un jour, avec Mekka, on rentre dans le métro et tout. On a flairé la proie. Donc, on est posé, on la regarde. Et en fait, tu sais, dans le métro, il y a des places qui sont proches de la porte. Ça me tue. Et on avait repéré la proie. Il est là, son téléphone, iPhone qu'on voulait. Dernier iPhone. Il te dit, on était prêt pour lui. Et donc, il est là, il joue. Il ne sait pas qu'on va la battre. Et donc, on est là et tout. Il a son téléphone. L'alarme fait pim. Et au moment où on veut le sauter dessus, paf, il est sorti. Non, lui-même, il savait. Le gars, il est sorti en mode, il savait déjà. On s'est dit, mais lui, ça se fait d'une expérience. Il dit, vous m'aurez pas. En plus, non, mais regarde un peu le truc. C'est-à-dire, t'as quatre noix, deux rebeufs, on rentre, tous en noir. C'est grillé. C'est grillé. C'est grillé. Je me demande, mais en fait, moi, je me dis, le gars, il a eu l'audace de se poser. Ouais. En fait, il est posé, il est là. Moi, je ne serais pas rentré. Il devait être en train de transpirer, le pauvre. Quand ça gratte sous les ailes, là. Non, mais je t'assure, sérieux. Donc, il y a ça, il y a une autre anecdote. Un jour, je sors du lycée, je me suis fait mêler par plusieurs personnes, tu vois. Ils m'ont tabassé, mais j'étais en sang. Mais c'était ma faute, en fait. À l'époque, il y avait une meuf que je gérais. Pas une meuf, c'était un plan comme ça, tu vois. Ils m'ont dit, le pasteur, il abuse. On a dit, on parle français. C'est français, ouais. Et j'avais un plan. J'étais jeune, j'avais quoi, peut-être 18 ans, 17. Ok. Je gérais une meuf comme ça et tout. C'était vraiment un plan. Et vas-y, on faisait nos affaires. Elle me dit, ouais, mon gars, il arrive et tout. Parce qu'on avait fait nos affaires dans un endroit qui n'était pas... C'était avant, c'était mon passé, c'était un garage, carrément, tu vois. Ouais, c'était un garage. Et vas-y, elle me dit quoi ? Elle me dit, ouais, mais mon gars, il arrive et tout. Moi, je suis en mode, je ne vais rien faire. Elle me dit, ok. Ah, tu n'avais pas peur ? Même si j'avais peur, je ne vais pas te dire que j'avais peur, tu vois. Rien faire, genre. J'étais en mode, je suis sûr de mon karaté, mais je ne suis pas non plus Rambo, tu vois. Et donc, on finit nos affaires, on sort et tout. Et son gars, il est là. Et son gars, je te dis la vérité, son gars, il est là, il vient et tout. Et son gars, en fait, franchement, il n'a même pas fait le malin. Juste, il m'a regardé et moi, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Je ne sais pas si c'était les démons de minuit. Je ne sais pas si c'est quel esprit qui a pris mon cœur. Je l'ai poussé, je lui ai mis une baffe. Il n'avait rien fait. En fait, ça remonte à tellement de temps que je n'ai pas vraiment tout le souvenir, mais je sais que je lui ai mis une baffe, tu vois. Pourquoi ? Je ne pense pas qu'il a fait un truc. Peut-être qu'il a dû me regarder ou… Oui, juste. Ce qui est normal, parce que c'est ça. C'est ça, et je lui ai mis une baffe, tu vois. Pour moi, c'est bon, on s'est passé, la baffe, on passe à autre chose. Donc, je refais ma vie et tout. Et un jour, je sors du lycée. On me dit, Axel, il y a des gars qui te cherchent. Même pour me dire, Maka, parce que là, c'était Maka. On me dit, Maka, il y a des gars qui te cherchent. Maka, il y a des gars qui te cherchent. J'ai dit, comment ça, ils me cherchent ? C'est par rapport à quoi, en fait ? Maintenant, il y a une équipe qui sont là et tout. J'ai dit, ah ouais, maintenant, tout le monde sait qu'il y a une équipe qui me cherche. Moi, au lycée, je fais le malin. Je suis obligé de sortir, en fait. Tu faisais un peu le show, en mode… Bien sûr, je fais le malin. En mode, ils vont faire quoi ? Des trucs comme ça. Même au lycée, j'étais en mode, ouais, la cité, la rue, la vraie et tout. Mais purée, donc tu fais la rue, la vraie, bah sors maintenant. Et donc, je suis sorti en mode, ah, ils me cherchent ? Et il y avait le gars que j'avais giflé et une équipe. Ils sont venus en équipe et dans l'équipe, il y avait un seul Renoir. Et tu vois, je le cherchais du regard en mode, mon frère a mes skin, tu vois. C'est un pire, parce qu'on est tellement différents. Moi, j'étais le type de personne, quand il y avait des blocus, je restais même à l'intérieur. Il me disait, non mais sors, il y a blocus. Je reste là. Moi, j'ai ce mollus. Ah non, on m'a shorté, on crachait, ouais, on ne veut pas l'école. Moi, j'étais la seule à rentrer. Non mais ils ne rentrent pas, je rentre. Non mais c'était terrible. Et ils t'en tapaient, du coup ? Oui, ils m'ont tabassé. Et moi, quand je sors, franchement, je regarde le sol Renoir, tu vois, en mode, je me dis, peut-être c'est un Ivoirien, peut-être c'est un Congolais, mais ils s'en foutent, c'était le plus chaud d'entre eux. C'est lui qui disait, tapez-le. C'est lui qui disait, tapez-le, tapez-le. Moi, j'étais là en mode, mon gars, ne fais pas ça, t'as vu ? Je le regardais en mode, s'il te plaît. On est ensemble. S'il te plaît, genre, un galèf. J'étais prêt à lui dire, comme on a Yesu, j'étais prêt à tout dire. Il ne veut rien savoir. Et donc, il y en a, il m'a mis une patate, je suis tombé. Après, j'ai su me relever rapidement. Après, ils m'ont enchaîné. Après, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que c'était une période où, en fait, les gens pouvaient sortir du lycée. Donc, il y avait quelques amis à moi dans le lycée qui sont sortis et qui m'ont aidé un petit peu. Mais j'étais déjà un peu bien amouché. Et après, voilà, je suis parti, j'étais en sang. Je pensais qu'à ce moment-là de ma vie, j'allais vraiment être chrétien. Mais ça a duré le temps de mes blessures, en fait. On connaît tout ça. Oui, tu as des moments où on dit, ça y est, c'est fini. C'était pas fini. C'est pas fini. Tu me rappelles, j'étais chez moi, ma lèvre, elle était comme ça. Je suis en mode, Seigneur, je vais changer. J'ai pas changé. J'ai grave pas changé. Trop triste. J'ai pas changé, mais voilà, ma vie, avant, c'était pas une super vie. Donc, c'était vraiment la partie un peu rue, cité et tout. Et j'ai eu une autre partie de ma vie, mais qui n'a rien à voir. J'étais chanteur de R&B et de Zouk. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Deux mondes. Tu passes de A à A, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi ce changement, en plus, si drastique ? Ouais, mais en fait, tu sais, quand tu es grandis en cité, tu suis un peu le mood, tu vois. Et moi, j'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours aimé chanter, mais je n'ai jamais vraiment dit ça à mes gars. J'ai toujours aimé chanter. Puis c'était à l'époque de Chris Brown, de Tres Songz, à l'époque de Marvin, du Zouk, de Singular, laisse tomber, tu vois. Et dans ma chambre, j'étais là, en mode, je suis le misérable, reviens-moi et tout. Mais je ne montrais pas. Ce n'est pas ma génération, je ne connais pas. J'arrive pas. J'en ai tu comprends. Désolé. Mais c'est pour dire, en gros, c'était vraiment une période où les chanteurs, ils marchaient bien, tu vois. Les chanteurs, le R&B, ça marchait plutôt bien. Marc-Antoine, qui est encore là. Bref, Gage, voilà tous ces gars. OK. Tragédie. Tu connais Tragédie ou pas ? Tragédie, oui. Et moi, je suis un gars de Tragédie. Arrête, arrête, ils vont dire on fait la musique du monde. Vous voyez les crédits comme vous êtes. C'est des bons témoignages comme ça qui apportent du goût. Et donc, tu es comme en train de mettre dans la sauce. Et donc, voilà, moi j'ai toujours aimé chanter. Et je pense que c'est aussi par rapport aussi à ma mère. Parce que ma mère, c'était constamment de la louange à la maison. C'était les louanges du bled et tout constamment. Et je pense que ça a beaucoup influencé l'amour que j'ai pour la musique. Mais j'ai toujours aimé chanter. D'accord. Et il se passe quoi ? Il se passe qu'il y a un gars à moi qui remarque que j'ai un petit truc dans ma voix, tu vois. Alors, je n'ai pas la voix que j'ai aujourd'hui. Mais il remarque qu'il y a un truc à faire. Donc, il m'encourage. En plus, il me donne un argument qui a changé ma vie. Il me dit, mec, les meufs aiment les chanteurs. J'ai dit, quoi ? C'est ça, l'argument. Ça tombe bien, j'aime les meufs. L'argument de ouf. Et je vais vous dire, le pasteur, c'est un ouf. C'est comme ça que je suis. Et donc, on commence à faire de la musique. Pardon. Donc, on commence à faire de la musique pour deux raisons. Parce que, un, j'aime la musique, c'est vrai. Mais deuxièmement, pour les meufs, tu vois. Ça marchait grave, les meufs, et kiffait. Alors, je n'étais pas grave connu et tout. Mais j'arrivais à tirer deux, trois tipeurs, deux, trois raclés ici et là, tu vois. Donc, j'étais artiste zouk. Et c'est dans ma période d'artiste zouk que je rencontre le Seigneur. C'est vrai que tu allais dire que j'ai rencontré ma femme. Parce que moi, j'ai une image dans le clip. Ok, vas-y, vas-y. Où elle... Non, on l'a voit dans le clip. Vous, vous êtes ensemble, ouais, c'est ça. Ben, moi, je l'ai connu à un moment où je chantais déjà. Je chantais déjà. Elle m'avait envoyé un message sur Facebook. Elle m'a dit, ouais, salut, Maka, tu fais du zouk. Moi, j'ai vu son message. J'ai dit, bon, je ne réponds pas sans avoir vu le dossier, tu vois. À l'époque, si elle était wow, moi, je ne réponds pas, tu vois. Ah, ouais. Maintenant, elle m'envoie un message. Elle me dit, mais comment tu peux me demander si je fais du zouk alors que sur ma page, il n'y a que des musiques, tu vois. C'est une petite approche en mode... Ouais, mais si elle était wow, c'était mort. Donc, moi, je vais voir et tout, je regarde. Ah, je vois le profil, il est incroyable. J'ai dit, mais bien sûr que je fais du zouk. Je fais tout. Je suis même de la samba, si tu veux. Ok. Je fais tout. Je n'ai pas dit, je fais du reggaeton. Donc, ouais, c'est à cette période, on se rencontre aussi. Mais en gros, j'ai eu une grosse période où vraiment j'étais à fond dans la musique. Donc, j'ai rencontré ma femme. Et je commençais un peu à évoluer musicalement. Et c'est au moment où je commençais à vraiment passer un cap musicalement que, paf, le Seigneur rentre dans ma vie. Ok. Alors, le Seigneur, il est ok. Mais du coup, comment ? Comment ? Parce que là, tu es dans la musique, c'est un autre monde. Pour rencontrer le Seigneur, ce n'est pas le meilleur. Mais alors, comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Franchement, moi, quand j'accepte le Seigneur, je n'avais pas de problème en soi. Je n'étais pas malade. Je n'avais pas un souci en mode… Je n'étais pas désespéré. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent Jésus en prison. Oui, c'est ça. Ça veut dire, en gros, bien sûr, tu peux accepter Jésus de différentes manières. Parce que toutes les manières sont bonnes pour l'accepter. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que moi, tu as vu, je n'avais pas de problème d'argent. Je n'avais pas ce souci-là. Mais j'avais un problème dans mon cœur. Tu as vu, j'étais avec les gens et tout. Je me sentais tout le temps seul. Des fois, j'étais avec mes gars et tout. Dans la soirée, on fumait, ça tisait et tout. Je me sentais seul. Mais je crois que je vais dire, les gars ! Je me sens seul. Je me sens seul, là, pendant qu'on pliève. Non, tu vois. Mais en fait, j'ai toujours su qu'au fond de moi, c'est bizarre ce que je veux dire. Mais j'ai toujours su qu'au fond de moi, la vie que je menais là, ce n'était pas ma vraie vie. C'est super chelou, ce que je dis. Non, je vois un peu. Moi, c'est comme si je me disais, je ne vais pas passer un certain câble, je vais mourir avant. Mais il y a grave des gens qui pensent comme ça, en plus. Vous prophétisez sur votre mort. En fait, je suis née de mort. Donc, ouais. Mais c'est tellement juste ce que tu dis. Parce que moi, pareil, j'étais en mode, soit il y a une autre vie pour moi. En fait, je n'avais aucune perspective d'évolution. J'allais à l'école, j'ai eu des diplômes et tout. Mais je sentais qu'il y avait autre chose. Mais comment faire pour trouver ce autre chose ? C'était là, en fait, la difficulté, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un gars, moi, avec qui on a fait les 400 coups. Un gars, il aime trop les meufs. On a fait des trucs de fou ensemble, tu vois. Un jour, je vais sur Facebook. Je vois le mec, il met quoi ? Il met, ouais, Jésus-Christ est Seigneur. C'est déjà, vas-y, là, celui. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, il y a Asie, lui. Parce que t'as vu, lui, c'était un mec, en plus, il est pasteur aujourd'hui comme moi. C'était un mec, à l'époque, dès qu'il avait un souci, il devenait soit musulman, soit chrétien. On connaît ce genre d'ami, là. En fait, lui, dès qu'il avait des problèmes, ce sont des problèmes d'argent, la foi, elle commence à rentrer dans sa vie. Je dis, vas-y, lui, il entre encore de... Et quand il a mis ce poste-là, je lui ai écrit direct, je dis, vas-y, frère, tu ne connais pas les choses chrétiennes, parce que c'est réellement... Évite d'afficher ta foi, carrément, je commence à le persécuter en mode soldatars. Mais est-ce que toi, tu connaissais ? Je ne connaissais rien. C'est-à-dire, je ne connaissais pas le monde spirituel et le monde spirituel ne me connaissait même pas. Je n'en sais pas, Axel, on n'est pas. Mais j'étais en mode, oui, fais attention, parce qu'il est démon, j'ai dit. Et j'étais en mode, en train de le persécuter, tu vois. Et il m'a parlé, il m'a dit, vas-y, viens, on se voit. Je dis, vas-y, on va se voir. Et moi, je voulais le capter pour le confronter. Pour lui dire en mode, ouais, arrête ça, arrête tes bêtises. En fait, j'étais prêt carrément à agir comme un agent du diable dans sa vie. J'étais en mode, calme-toi, agis différemment, alors que moi, je ne priais pas. Je n'avais aucune relation avec Dieu, tu vois. Mais c'était quoi qui mettait ça dans ton cœur ? Je crois que c'est le Saint-Esprit. OK. C'est le Saint-Esprit parce que, même la Bible dit, pendant que Saul de Tarse, donc il y a l'apôtre Paul, étant en route pour persécuter les chrétiens, il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Et moi, j'ai rencontré Jésus à Damas aussi, tu vois. Et en gros, on se capte à Versailles, tu vois. On parle et tout. Moi, je t'ai déterre. Et pendant qu'on parle, je sens des trucs dans mon cœur. Comme des fourmis qui font un bail dans mon cœur, tu vois. Et on parle, on parle, on parle. Je commence à être touché. Il ne dit rien de ouf en plus, tu vois. Mais il me parle de Jésus, l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ, que Dieu a changé sa vie, que lui aussi, il était réticent. Et pendant qu'il parle, je commence à pleurer. Dans le train, je commence à pleurer. En tout le monde est devant ton cœur. Ma sœur, convaincue de péché. Mais dans le train, tu as vu, je pleure en bonne en mode... Genre grosse narine et tout. En mode... Ouais, en mode bonhomme et tout, tu vois. En mode bonhomme et tout, tu vois. Mais je pleure. Et ce jour-là, on rencontre ses pasteurs aussi. Dans la même lancée ? Dans la même journée, tu vois. Mais une des terres particulières. Ouais, je te dis. J'espère que mes souvenirs sont bons. J'ai pas une super bonne mémoire que Dieu me fortifie. Et donc, on rencontre ses pasteurs et tout. Et ils me parlent, ils m'encouragent. Vraiment, une très bonne journée. Vraiment, mon cœur est touché. Ils me disent, viens à l'église dimanche. J'ai dit, ouais, je vais venir. Mais je suis pas venu. Tu vois. Ouais. Parce que j'ai pleuré. Je suis rentré chez moi. Je parlais avec deux, trois meufs. C'est bon, quoi. Tranquille. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais vous, venez à l'église. J'ai pas de costume. Wow, l'époque. Ah ouais. Pas de costume, j'ai pas de soulier. Si j'avais les vêtements de la tenue pro du mardi. Oui, la journée pro. La seule chemise pleine d'auréoles. Toute jaune. Elle est bas de jaune. Elle est que cachée. Donc, le dimanche, il m'a invité à l'église. Moi, je viens pas, tu vois. Mais le dimanche qui suit, c'est bizarre. Je sens que je dois y aller. Je sens que je dois y aller et tout, mais je me tâte et tout. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que j'ai des chemises ? Est-ce que j'ai un costume ? Donc, je trouve un peu mon costume. De la semaine pro. Voilà, de la semaine pro. Je le mets et j'y vais. Quand j'arrive à l'église, je kiffe. Je kiffe. Je vois grave des jeunes déjà. Ok. Je vois grave des jeunes. Je me dis, mais comment les jeunes, ils vont à l'église ? Moi, je les vois qu'en soirée. Après, je sais pas qu'il y avait des jeunes. Il y a des jeunes à l'église. Il n'y a pas que des mamans. Qui forcent leur enfant à venir ? Je te dis, j'ai vu majoritairement que des jeunes. Ok. Ils chantaient, ils dansaient, ils louaient Dieu, ils pleuraient. J'ai dit, ah, la dingue. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc ? C'était en 2013, tu vois. Et donc, moi, je suis un peu timide. Je connais le truc de l'église, mais je veux pas venir sauter et danser. C'est ça que tu connais ? Je connais, mais il y a connaître et être familier avec. Ok. Ça faisait longtemps que tu allais plus à l'église, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, t'as arrêté à tes 14 ans. C'est ça. Donc, je connaissais, mais ça avait évolué entre-temps, tu vois. Donc, j'arrive à l'église et tout. On me fait asseoir. Et une église vraiment typiquement un peu ivoirienne, tu vois. Ok. Et le pasteur, il vient, il prêche et tout. Je vois les jeunes, ils sont en feu. Je dis, mais ils sont bizarres, des idolâtres comme ça. Ils sont là. Oh, mais c'est en mode, eh, papa. J'ai dit, c'est quoi ce délire ? Papa, papa, papa. C'est leur daron à tout cela, tu vois. Je comprends rien. Il a fait tout ça, là. Le pasteur, il est bad efficace. Je dirais que les gens, ils vont dire, mais en fait, la poudre d'accès, c'est un fou dans sa tête. Vous ne me connaissez pas, les amis. Je suis simple. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le pasteur, il prêche. Mais je me souviens encore, il a prêché encore sur l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Et le message, il boule vers son cœur. Et tu as vu, dans le train, avec mon pote, je pleure avec du caractère, avec du comportement. Mais là, là, il n'y avait plus de comportement. C'est-à-dire, il prêchait, mon cœur était... Tu reviens un peu comment ? C'est exactement ça. C'est ça ? Mais j'irais même plus loin. J'avais mes larmes dans ma bouche et ma morphe dans ma bouche. Voyez un peu l'image. Prenez un instant pour imaginer ça, s'il vous plaît. En fait, j'étais au bout de ma vie. Parce que quand il prêchait, je ne peux pas pleurer maintenant, mais quand il prêchait, mon cœur était tellement touché. En fait, dans mon cœur, je ressentis à la fois que j'étais un pêcheur, mais à la fois que j'étais aimé par Dieu. À la fois, j'étais un truc de dingue. Moi, j'ai accepté Jésus pendant le confinement. J'ai fait la prière du salut dans ma chambre. Et je regardais des enseignements sur l'enlèvement des chrétiens. Et c'est en regardant les enseignements. En fait, ma vie, elle était bien. J'étais en train de ranger ma vie parce que j'avais quitté le père de mon fils. Justement, parce que je m'étais dit... En fait, je ne suis pas bien, il faut que je mette ma vie en ordre. J'étais là, au milieu de ma chambre, en train de pleurer pendant le confinement. Et je me disais, je suis en train de pêcher. Je suis convaincue que je suis en train de pêcher, mais en fait, je ne fais rien. Je suis juste confinée. Et ça veut dire que, durant le confinement, toi aussi, tu as ressenti ça. Tu étais vraiment convaincue de pêcher. Oui, j'étais vraiment convaincue de pêcher. Convaincue. Dans ta chambre ? Dans ma chambre. Devant ma Bible. Et mon live sur mon téléphone. Ah, tu pleurais aussi, j'imagine. Donc, tu connais le principe de morve et tout. Et donc, franchement, c'est ce que j'ai vécu. Je pleurais, je pleurais, je t'ai touché. À la fois, je me sentais comme coupable, mais aussi profondément aimé. J'étais en fait submergé par l'amour de Dieu. Et je me suis rendu compte la première fois que tout l'amour que j'avais cherché au fond de moi, enfin, je le rencontrais. En fait, ce que j'avais ressenti, là, je ne l'avais jamais ressenti auparavant. J'ai connu des meufs qui m'ont dit, je t'aime, je serai toujours là pour toi. Quand ma mère m'a dit, je t'aime, mais en fait, le je t'aime que j'avais entendu, là, par rapport à l'amour de la croix, j'avais jamais déjà entendu un tel message. Et j'avais jamais expérimenté ça dans mon cœur, tu vois. Et je pleurais, je pleurais. Et à un moment donné, le pasteur, il dit quoi ? Il dit, ouais, tous ceux qui veulent accepter Jésus, avancez-vous, tu vois. J'ai dit, ah, vas-y, flemme, c'est bon, la suite, c'est bon, il n'abuse, tu vois. Il dit, avancez-vous. Et pendant que les gens se lèvent, moi, je suis aussi debout, pendant qu'on se lève parce que ça attend de prière, il dit, ouais, avancez-vous, les gens s'avancez-vous, il y en a, ils tombent et tout. J'ai dit, wesh. Il dit, non. Déjà, dans mon ancien égile, je voyais des mamans, elles tombaient et tout. Vas-y, mais je dis, c'est des comédiennes, elle. Ouais, nous, on connaît tous. Vas-y, c'était toujours la même daronne qui tombait. Ah, foutez-le ça. Aïe, 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 aïe. Moi, je rigole pas. Moi, je rigole pas. Non, 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 non. Si t'as rigolé. Non, mais en gros, c'est pour dire que je connaissais pas ces choses-là, tu vois. C'était nouveau. Je les voyais tomber. Pour moi, il n'y avait pas d'explication. Pour moi, c'était surjoué. Surtout que des fois, elles tombaient, elles se relouaient. Moi, ils disaient, hé, mon fils, ça va, hein ? Tu étais pas en train d'agoniser il y a deux secondes ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je connaissais pas du tout ce mood-là, tu vois. C'est ça, ouais, tu connais. Et quand je suis à l'église, je vois des gens, ils s'avancent, ils tombent. Il y en a, ils tremblaient et tout. J'ai dit, hé, t'as vu, dans ma tête, j'ai dit, hé, t'as vu, moi, j'ai pleuré. Moi, je tombe pas. Moi, hé, 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 j'ai dit, moi, je tombe pas. Moi, je suis pas un boug de tombe. Hé, moi, hé. Je vois le pasteur, elle me regarde en mode, j'ai dit, moi, je tombe pas. Non, quoi, je tombe pas. Il met ton affront avec lui. Non, j'étais chaud, j'étais prêt pour lui. Moi, je dis, je tombe pas, y'a pas, moi, c'est bon, ok. J'ai su m'attoucher, mais les dits de tomber, se mettre par terre, tu vois, t'as vu. Je me faisais tout ce scénario dans ma tête, mais pendant que j'ai dit ça, j'étais déjà par terre, en fait. Pendant que j'étais en mode, moi, je tombe pas, moi, je tremble pas. J'étais déjà en train de trembler, j'étais déjà par terre et tout, en mode agonie. C'est pas sérieux. Laisse tomber, tu vois. Et le pire, quand tu expérimentes comme ça l'onction, c'est que tu sais pas comment tu vas te relever, en fait. En plus, c'était la première fois. C'était la première fois. Tu sais, ils ont fait quoi, en plus ? Ils ont mis un pagne sur moi. Aïe, aïe. T'es fou, je me suis pris pour une danseuse. J'étais par terre, ils ont mis un pagne sur moi, j'étais en PL. En plus, dans ma tête, je me suis dit, pourquoi ils ont mis un pagne sur moi ? Pourquoi ? Je comprenais pas. Tu savais pas, c'était... Et à l'époque, ma femme, pasteur Lorraine, elle disait, elle pensait que les pagnes, c'était pour canaliser des vagues spirituelles. Je sais pas, elle pensait... Moi aussi, je pensais que c'était ça au début. Genre des pagnes magiques. Ouais. Pour garder le chaud de l'onction. Donc, ils ont mis un pagne sur moi et tout. Et après, je me suis relevé. Mais je sais qu'avant, même que je tombe, j'avais dit adieu dans mon cœur et même de manière intelligible, j'ai dit adieu. Moi, je veux te suivre. Mais j'ai trop de péchés. Pornographie, masturbation, les femmes, la cité. J'ai trop de péchés. Mais je veux te suivre. Tout ce que je te demande, c'est de prendre ma main. C'est de prendre ma main, de me conduire. Parce que ce que je désire vraiment, c'est te plaire. Maintenant, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je fais pas des choses qui te glorifient. Je t'en prie. Saisis ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Je t'accepte réellement. Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et après, donc, je tombe. Je me relève. Fin du culte. J'appelle mon producteur. Parce que j'avais déjà mon producteur et un manager. Et le gars, il payait tout pour moi. Mes vêtements pour les clips et tout. En fait, je venais juste de professionnaliser, de rendre de manière pro ma musique. Et après, je rencontre le Seigneur. Donc, je sors un premier singer. Je devais commencer à faire un clip et bouger un peu. D'où osentis et tout. Mais ça gâche tout. Je te dis. Tous les projets. Et il se passe quoi ? J'accepte le Seigneur. Et dès que le culte est fini, j'appelle mon manager. Je lui dis, vas-y, c'est mort. J'arrête tout. Radical. J'arrête tout. J'ai dit, c'est mort, j'arrête tout. Il dit quoi ? Il l'a câblé. Il a dit, quoi ? Il dit, c'est simple, rembourse-moi. Il m'a dit. En plus, c'était un Français de souche. Moi, j'étais en mode, je lui mets un coup de pression. Mais il m'a dit, rembourse-moi. En plus, c'est un truc d'argent. Il va t'emmener au tribunal. Oui, c'est ça. Tu vas vite déchanter. Et donc, il m'a dit, rembourse-moi. Il t'a remboursé ? J'ai remboursé. J'ai remboursé. J'avais pas d'argent forcément à l'époque, tu vois. J'ai remboursé son argent, mais petit à petit, tu vois. Il mettait la pression. En plus, il s'est passé quoi ? Quand il me dit, rembourse-moi, à un moment donné, il disparaît. Moi, je me suis dit, waouh, Dieu de mes prières. Genre, il me l'a enlevé de ma vie. Dieu l'a éradiqué de ma vie. Amen. Dieu l'a supprimé de ma vie. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de croire ça, mais... Qu'est-ce pas ce qu'on ? Je l'appelle, il me dit, vas-y, tu me rembourses. Après, il disparaît. Donc moi, je vis ma vie, je me dis, waouh, Seigneur, tu peux faire jusqu'à là-bas. Tu annules les dettes. Ah, je vais te servir. C'est pas quelques mois après, il réapparaît. Il dit, c'est quoi, mon argent ? Quand il m'a dit, viens, on se voit et tout. On s'est vus. Il m'a fait signer une reconnaissance de dette. Oh non. J'ai signé. Mes mains, elles tremblaient. J'avais des mains moites. C'est triste. J'ai signé. Après, j'ai remboursé par la grâce de Dieu, tu vois. Moi aussi, j'ai... T'as vécu quoi, toi ? Un jour, j'ai acheté un Mac. Le Mac que j'ai, là, jusqu'à aujourd'hui. Sérieux ? Oui. Je l'ai acheté à Carrefour. Et en gros, j'avais fait Onei plusieurs fois. OK. Et en gros... Onei, c'est 4 fois sans frais, tout ça ? Oui, 4 fois sans frais. C'est pas de la pub. Et genre, en gros, j'ai fait mon paiement Onei, 4 fois sans frais. On ne me fait pas passer à la caisse pour le premier paiement. Donc je me dis, oh, c'est gratuit. OK. Un mois passe, deux mois passent. Carrément, je me souviens, j'appelle mon passager, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire ? En fait, t'as pris l'ordi. J'ai pris l'ordi, je suis sortie. Et t'as pas eu de débit, en fait. Et ça n'a pas sonné dans ta part. Non, il n'y a pas eu de débit, il n'y a rien. On ne m'a rien dit. Après, j'ai caché l'ordi. Enfin, j'ai mis... J'ai sorti avec... Non, mais après, j'ai rangé dans mon sac. C'est du vol. J'étais pas sûre. 6 mois plus tard, moins 1000 euros sur le compte. Attends. Donc t'es sortie, t'on n'a rien dit. Ils ne m'ont rien dit. Et pendant 6 mois... Pendant 6 mois, je n'ai rien eu. J'étais en mode... J'ai appelé mon pasteur. Oh, gloire à Dieu ! Il n'y a rien payé. On a dû être content. La fille des médias, tu lui donnes un ordi par grâce. Non, purée. C'est ça. Maintenant, j'ai payé mon ordinateur. Non, non, moi, ce gars, il est revenu et tout. Après, je lui remboursais son argent avec difficulté. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas forcément d'argent et tout. Oui, bah oui. Mais j'ai remboursé et puis je bénis le Seigneur. Donc voilà un peu comment j'ai accepté le Seigneur. Après, les débuts n'ont pas été non plus faciles en Christ. Mais voilà un peu comment j'ai connu Jésus. Ok. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est... Lesquelles des plus belles années en Christ, en fait ? Est-ce que là, c'est le début ? Est-ce que c'est ça ? Toutes mes années en Christ ont été magnifiques. Parce que chaque année ont été de l'apprentissage. J'ai découvert de nouvelles choses sur moi, sur le Seigneur, sur mon appel, sur le ministère. Mais c'est vrai que les premières années, elles sont particulières, tu vois. Parce que tu découvres tout. Tu découvres la vie de l'Église. Tu découvres le service. Parce que moi, j'ai commencé à servir très tôt à l'Église. Je chantais. Après, j'ai eu plusieurs fonctions à l'Église. J'ai été chanteur, protocole du pasteur. J'ai été responsable de l'évangélisation. J'ai fait un truc qui s'appelle la missiologie. J'ai fait plein de trucs à l'Église. Parce que tout ce que je voulais, c'est servir Dieu. Ok. Où on te mettait, tu t'acceptais. Ouais, j'étais prêt. Tout ce que je voulais, c'est être reconnaissant pour le salut. Wow. Et dans les premières années, c'était... En fait, moi, la grâce que j'ai eue, c'est que dans mon Église, il y avait plein de gars qui avaient mon témoignage. En gros, que des gars de cité. Il y avait plein de gars qui ont connu la rue, qui sont venus. En fait, on arrive en même temps, tu vois. Ça nous a gravidé, tu vois. Ça veut dire qu'on se challengeait ensemble. On priait ensemble, on cherchait Dieu ensemble. On se fortifiait, tu vois. Et ça a été vraiment... Je pense que les premières années, ce qui était... Ce n'est pas forcément les plus belles. Ce sont de belles années parce que je n'avais pas encore la charge du ministère. Je n'étais pas encore responsable d'Église. Je n'étais même pas encore marié, tu vois. Je n'étais pas encore marié, donc... Donc voilà, c'était ma vie de jeune homme. J'étais encore chez ma mère, les premières années où tu pries seul dans ta chambre. Tu vois. Donc c'était peut-être les années de l'insouciance. Pas les meilleures parce qu'aujourd'hui, j'ai de très belles choses avec le Seigneur. Mais c'était bien ces années-là aussi. Beaucoup d'insouciance. C'était les premiers pas en crise, tu vois. J'avais quoi ? J'avais 19 ans, 19 ans par là, tu vois. 19 ans. 19 ans, ouais. Ok. Là, j'en ai 30. Il n'y a rien. T'as quel âge, toi ? J'ai 24 ans. Bon. 24 ans, mariée, maman. Tu l'auras dit ? Ouais, moi, j'ai une autre question. C'est, depuis quand tu sais que t'as l'appel, comment t'as été introduit dans cet appel ? Ok. Moi, l'église où j'étais, l'église, elle parlait beaucoup de l'appel, de l'onction, la démonstration, les dons spirituels. Donc très vite, j'étais familier avec tout ce qui gravite autour de l'appel, tu vois. Ok. Et on avait un pasteur qui nous avait tout de suite mis dans le service, l'importance de servir Dieu, tu vois. Donc, l'appel a toujours gravité autour de ma nouvelle naissance, tu vois. Après, moi, quand j'ai accepté Jésus, j'ai toujours eu le fardeau des âmes, tu vois. Sans qu'on me le dise, j'ai toujours su en moi que j'avais comme cette responsabilité pour gagner les âmes, tu vois. Ok. Donc, je passais des fois des nuits à évangéliser. Moi, j'évangélisais à la fois dans les rues et sur les réseaux, tu vois. Sur les réseaux, en plus, sans tact, j'envoyais des messages à tous mes contacts et tout. Mes messages copiés-collés. Quand tu me parlais, je disais, ouais, mais tu viens quand à l'église et tout. Hé, moi, j'ai... Oh là là ! L'ami qu'on ne veut pas avoir. En fait, c'est ce qu'on appelle le Z du Nouveau Converti. Ouais. Tu vois, je ne canalisais rien. En fait, j'étais un bourrin. Je voulais gagner le monde entier. Non, je comprends. Tu vas ouvrir. Moi, au tout début, quand je suis arrivée à l'église, j'ai ouvert un groupe. Mon pasteur... Mon pasteur... En fait, déjà, ma responsable de suivi, elle m'envoie un message. Et ensuite, je pensais qu'elle était avec mon pasteur. Ok. Elle passe le téléphone à mon pasteur. Il me voit un audio. Il me dit, écoute, voilà, il faut calmer ton Z. Voilà, on ne fait pas comme ça. Il faut d'abord être enseigné. Bien sûr. Et après, tu... Il faut aller étape par étape. Mon corps s'est glacé. J'ai fermé le groupe. J'ai pleuré. Au début, j'étais en mode, mais on veut m'empêcher, en fait, de parler du Seigneur, en fait. Mais après, j'ai compris. Bah oui, parce qu'en fait, tu es plein de bonnes intentions. Mais il est possible de faire de bonnes choses au mauvais moment. Tu vois ? Ah, ok. Et moi, pareil, j'avais ce zèle de dingue et tout. Donc, au départ, je t'ai très porté sur l'évangélisation. Je l'évangélisais sur les réseaux sociaux, dans les rues. Et j'étais tout le temps dans les rues à annoncer Jésus, à annoncer Jésus. Et même moi, j'ai eu des moments où j'ai fait des choses derrière le dos du pasteur. Tellement, j'avais le... Ce fardeau, en fait, de servir Dieu. Là, je fais une parenthèse. Je vais te dire. J'avais un... Justement, le gars qui m'emmenait au Seigneur. Tout le temps, nous, on se retrouvait chez lui pour prier, pour chercher Dieu. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il nous prend, on commence à faire la délivrance des gens dans les appartements. Mais laisse tomber. Ça veut dire qu'on est chez lui. On se met dans trois jours de jeûne à sec. Et on dit aux gens, venez nous rendre vis. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va prier pour eux. Donc, ça fait que moi, en tant que pasteur, aujourd'hui, quand mes jeunes ou les gens de l'église font ça, je ne suis pas surpris. Je sais pourquoi ils font ça. Il ne faut pas les bloquer, il faut les canaliser. Tu vois, il faut les conduire. Et donc, il se passe quoi ? Il se passe qu'on se retrouve dans un appartement chez mon gars et on a envie des personnes pour prier pour eux. Un jour, une sœur, elle vient. Elle vient. On est en esprit de prière. On est là. On commence à prier pour la sœur, ça nous dépasse. On commence à crier, il fait des trucs et tout. Nous, on est là, on dit... Après, on est habitués. Ça m'a fait ce qui nous a choqués. À un moment, elle commence à cracher du sang et tout. On était dépassés. Totalement dépassés. Elle commence à sautiller partout. Elle a failli tout casser et tout. On a dit... Vous êtes partis ? Non, en fait, on a géré comme on pouvait. Vous avez géré quand même ? Enfin, géré comme on pouvait. Après, on a appelé le pasteur, on s'est confessés. Il dit, papa, pardon, parce qu'en fait, on voulait. J'ai dit, je t'en supplie, parce qu'en fait, j'ai même failli pukavre mon gars. Dans des instants comme ça. J'étais prêt à tout dire. Non, en fait, je ne sais pas... Il a dit, bon, c'est bon, il nous a un peu engueulés. Mais voilà. Moi, pour l'appel, c'est vraiment à fond sur tout ce qui était gagner les âmes, tu vois. Pour ceux qui me connaissent, à l'époque, je peux pouvoir rivaliser avec 10 personnes comme ça. On enculte le dimanche, on n'est que 10 personnes, 12 personnes, 7 personnes. Vraiment par la grâce de Dieu. Et après, j'ai eu des prophéties durant les cultes. On parlait de l'appel au ministère d'évangélisme. On parlait de tout ça, tu vois. Mais j'ai toujours su, pour être honnête, au fond de moi que j'avais l'appel. Ok. J'allais dire, même avant que tu sois né de nouveau ou tout ça ? Non, vraiment. Alors, tout ce qui était l'appel avant la nouvelle naissance, non. C'est vraiment quand je suis né de nouveau. Direct. En fait, j'ai toujours su au fond de moi que Dieu m'appelait. En fait, quand tu t'es dit, c'est ça le plus dont tout à l'heure tu parlais. Exactement. J'ai dit, c'était ça l'autre vie. En fait, j'ai toujours su au fond de moi que je serais serviteur de Dieu. Et j'arrivais même plus loin. Je savais que je ne resterais pas longtemps dans le monde séculier. Oui, je le savais. Ça met des questions dans ma tête. Oui, parce que j'ai bossé avant d'être pasteur et tout. En fait, on ne se doute pas. Pour nous, t'es arrivé, paf, t'es pasteur. Non. T'as des factures. Oui. T'as des enfants. Et étant aussi au commencement d'une église, tu ne vis pas de l'église, si je peux dire, dès le départ. OK. Il y a un processus. Ce n'est pas toutes les églises qui rémunèrent leur pasteur. Mais surtout, quand tu commences au départ, déjà, il ne faut jamais faire l'œuvre de Dieu pour l'argent, sinon tu es mort. OK. Il n'y a que les fous qui font ça, tu vois. Ou les businessmen, tu vois. Mais dès le départ, je savais que je ne serais pas toujours dans le séculier. Il viendra un moment où je serais à 100% dans le ministère. Maintenant, je ne sais pas ça allait être quand. Moi, pour moi, ça allait être à 35 ans, 30 ans. Mais je suis devenu pasteur à 23 ans. Quel choc. Tu vois. Donc, voilà, un petit peu. J'ai toujours su que j'avais l'appel. Mais à un moment donné, j'ai eu des prophéties de différents hommes de Dieu, de différents serviteurs de Dieu. J'ai eu des songes, j'ai eu des visions. Donc, il y a eu des confirmations. Tu t'as harcelé ou quoi ? Franchement, pas harcelé parce que ça s'est étalé sur… Parce que là, je te raconte comme ça. Mais ça s'est étalé sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et tu sais, même quand tu penses avoir l'appel, tu doutes toujours de l'appel. Une personne qui ne doute pas de son appel n'a pas l'appel. Et ça t'arrive de douter là, en ce moment ? Alors que je suis pasteur ? Ouais. Je doute sur d'autres choses. Alors juste, je mets une parenthèse. Ce n'est pas qu'une personne qui ne doute pas de l'appel n'a pas l'appel. C'est qu'en gros, il y a deux types d'appelés. Il y a ceux qui vont douter, comme Moïse. Et il y a ceux qui vont directement croire qu'ils ont l'appel sans aucun doute. Mais ce n'est pas parce que tu doutes que tu n'as pas l'appel. C'est plutôt ça que je veux rectifier. D'accord. Tu peux avoir vraiment l'appel de Dieu sur ta vie, mais tu doutes par rapport à… En fait, souvent, l'appel est plus grand que ce que tu es aujourd'hui. En fait, ton aujourd'hui, souvent, ne ressemble même pas à ton appel. Ok. Et moi, quand on parlait de l'appel, lui, tu seras évangéliste. Je me souviens… Ah, tu me rappelles un souvenir ? T'as vu ma mère ? Elle m'obligeait à aller à l'église. Un jour, un pasteur, il arrive dans l'église où on allait. Et moi, je dormais. Je dors, je dors, je dors. Il prêche, il prêche. À la fin, il dit, j'ai des livres sur le baptême qu'il veut. Ma mère dit, lève-toi, va chercher. Moi, je dis, vas-y. Et je me lève, je vais prendre le truc. Et quand je prends le livre, il me dit, toi. J'ai dit, ah, vas-y, la suis. Lui, j'ai dit, ah, vas-y, lui, il faut le sème, il commence. Il veut comme ça, faire un truc de charlatan sur moi. Il dit, tu vois, toi ? J'ai dit, oui. Quoi ? Moi, j'étais un problème. J'ai dit, quoi ? En plus, t'as vu, des fois, quand un pasteur veut prophétiser, des fois, c'est comme s'il cherche ta collaboration dans les yeux. Moi, j'avais pas de collaboration. Il y a pas de collaboration. Moi, j'étais là. Tu vois, toi ? Il m'a dit, toi, quand tu vas accepter le Seigneur, quand tu vas te baptiser, voilà ce que Dieu me dit, de nombreux jeunes vont te suivre. On était en 2009. Waouh ! J'ai dit, ah, vas-y. Maintenant, moi, dans mon cœur, ils vont me suivre pour quoi ? On va aller où pour faire quoi ? T'es là, tu dis, ils vont me suivre. Mais dans mon cœur, tu vois. Moi, ils vont te suivre. J'ai dit, vas-y, la suivre. On va aller en boîte, tu vas voir. Waouh ! Waouh ! Je t'assure, il m'a dit, quand tu vas accepter le Seigneur, plusieurs jeunes vont te suivre. Et beaucoup de jeunes vont se reconnaître dans ton ministère. Et aujourd'hui, le ministère MFD est une église en mission pour le salut de la jeunesse et des nations. C'est ça. Waouh ! C'est un truc de faux. Moi, je repenserais toujours. Waouh ! Waouh ! Ok. C'est un truc de faux, ouais. Et bah, du coup, comment t'as été, du coup, introduit ? Ok. Maintenant que tu sais, maintenant, bah, il faut passer à l'acte et tout. Qui t'as introduit ? Comment t'as été introduit ? Ok. Comment t'as passé ce cap, quoi ? Ok, très bien. Je trouve, on est arrivé à la fin, en plus, là. Milieu. Milieu ? Ok. Bon, on y va, de toute façon. Donc, je fais mes premiers pas à l'église et tout. Tout se passe plutôt bien. Je grandis, j'apprends à servir Dieu. Bah, au départ, c'était pas aussi très facile, parce que quand j'arrive au Seigneur, Dieu me libère directement de l'alcool, la drogue, mais j'avais un peu, pas un peu, j'avais de grosses difficultés avec le sexe. Ok. Ouais, tout ce qui était la pornographie, la masturbation, c'était grave chaud. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand les gens sont en mode, mais pourquoi la poterie parle tout le temps de sexe ? Ouais, les VPM et tout, c'est ça ? On se manque la pornographie. Après, il parle tout le temps. Hé, les gars, je sais ce que c'est. Tu vois, et moi, quand Dieu m'a libéré, je me suis promis... On devrait faire un podcast aussi sur ça. Mais vas-y. Sur le sexe. On y va. Ok, dites-nous en commentaire si vous voulez un podcast sur le sexe. À fond, à fond. En vrai ? À fond. Et donc, j'avais de grands soucis avec la sexualité. Au départ, c'était avec Pasteur Laurine, parce qu'on était en relation avant, tu vois. On s'est séparés, tu vois, à un moment donné. Et quand on s'est séparés, j'avais quand même ce souci avec la pornographie, la masturbation. Après, Dieu m'en a libéré par sa grâce. Ok. Et donc, je servais auprès du pasteur et tout. À un moment donné, dans l'église où j'étais, il y a eu un souci, tu vois. Parce que l'église commençait à vriller bizarre, tu vois. Elle commençait à faire des choses bizarres. Ça ressemblait un peu à une sorte de prison locale, tu vois. Ok. Et après, nous, on a quitté l'église. On a vraiment eu la conviction de quitter. Après, on pourra le raconter. Même, on peut faire un podcast avec Pasteur Laurine. Ouais. Ça peut le faire aussi. Ouais, ça peut le faire. Dites-nous. Ça peut le faire aussi. Donc, on pourra bien raconter en profondeur comment on a quitté, pourquoi et tout. Ok. On quitte l'église. Et à ce moment-là, on se retrouve sans église, tu vois. Ok. On se retrouve sans église. J'ai plus la durée exacte, mais pendant un petit bout de temps. Ouais, moins d'un an quand même. C'est trop un an. Ouh. Moi, je ne pouvais pas. Non. Parce qu'en fait, même si cette église nous a fait beaucoup de mal, nous a beaucoup blessés, je n'étais pas blessé contre toutes les églises. En fait, on a su faire la part des choses, tu vois. On a quitté l'église. Il y en a et tout part. Mais oui, après, je pense que, tu sais, c'est difficile de voir une personne que tu as aimée, que tu as pris pour exemple demain se retourner contre toi, tu vois. Les gens ont menti sur nous, on nous a insultés, on nous a rejetés, on nous a blacklistés, tu vois. Mais bon, c'est le passé. Et j'ai béni Dieu d'avoir vécu ça parce que ça m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Mais ce n'était pas évident, tu vois. Et pendant un temps, on a cherché une église. On allait là-bas, on ne se sentait pas bien. On allait là-bas jusqu'à ce qu'on rencontre mon père spirituel, tu vois. On peut faire aussi un podcast sur les pères spirituels, pourquoi les gens s'appellent papa et tout. Il n'y a pas quelqu'un qui me regarde, là. C'est ça. Oui. Donc, je rencontre père spirituel ou père dans la foi. En tout cas, celui qui a été la personne qui m'a introduit dans le ministère. Je le rencontre par le biais de l'apôtre Sémayas. Donc, il était déjà avec lui. Et donc, il me l'a fait rencontrer. Et dès qu'on s'est venu, on a tout de suite accroché, en fait, tu vois. J'ai senti dans mon cœur que c'est lui que je devais suivre comme père, comme mentor, si je puis dire. Et donc, c'est lui qui m'a formé avant que je puisse entrer pleinement dans le ministère pastorat. Donc, j'étais à ses côtés. J'ai servi à ses côtés. Il m'a enseigné. Il m'a vraiment formé. Et à un moment donné, il m'a dit, voilà, je pense que tu dois maintenant... Enfin, même pas je pense. Dieu m'a convaincu qu'il est temps pour toi d'aller, de commencer un ministère. Moi, j'ai dit, c'est mort. Ah non. Non, c'est mort. Parce que je connaissais la méchanceté des chrétiens, tu vois. D'accord. Je voyais un peu comment les chrétiens se comportaient avec leurs pasteurs. Et je dis, moi, c'est mort. Je dis, moi, en fait, moi, pour moi, j'avais ce ministère d'évangéliste. En gros, c'est quoi ? Je voulais être lié à une église, mais je voulais faire quoi ? Je voulais être en mode, je parcours les églises, je te take it, je t'enlève tes démons, et je guéris des malades là-bas, mais je n'ai pas de relation avec toi. Parce que je vais te casser ta bouche. Pas de brebis. Pas avec moi. OK. Bonjour, pasteur. Non, non, non. C'est mort. Vous êtes trop méchants. C'est en mode, je viens, je te prêche l'évangile, tes malades ont pris pour toi, tu es guéri, on libère tes démons, mais avoir une relation, oui, pasteur, ma grand-mère, mais non, 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 tu es mort, ta grand-mère et toi, c'est un pasteur. Moi, je suis un évangéliste, tu vois. OK. Et mon pasteur m'a dit, hé, il m'a dit, il y a ça en toi, Axel. J'ai dit, non, je n'y crois pas. Et pour accepter de faire une église, un ministère pastoral et tout, je suis allé prier. Tu vois, je suis allé prier. Je me rappelle, j'étais avec le pasteur Dieuveil et avec le prophète Jonathan Gambela. Waouh. Et on est partis s'enfermer pendant, je crois que c'était deux ou trois jours. Lui priait pour son ministère, je priais pour le mien. On avait besoin que Dieu nous parle, en fait, tu vois. Et c'est durant cette retraite spirituelle que Dieu m'a dit, qu'il m'appelait aussi à conduire ses brebis. Et c'est là-bas que j'ai accepté de faire une église, d'être pasteur. Et après, donc, on a commencé l'église MFD dans un salon, dans le salon de ma mère. Au début, ce n'était pas une église, c'était une cellule de prière, tu vois. Et quand mon père a prié pour moi, il m'a redonné, il m'a relâché dans mon ministère. Ensuite, on a commencé l'église. Et donc, l'église est née le 22 janvier 2017. Et moi, j'ai été libéré dans le ministère le 13 novembre 2016, tu vois. Et la cellule avait commencé le 8 juillet 2016. Waouh. Incroyable. Donc, c'est ça, un peu tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai été introduit un peu dans l'œuvre de Dieu. Oui. Ok. Ouais. Non, mais... C'est incroyable. Et au-delà de ça, je me dis, quand tu as été envoyé, tu as été consacré en tant qu'évangéliste. Évangéliste, c'est ça. C'est avant, tu marquais tout le temps évangéliste. Mais du coup, t'es quoi, en fait ? Parce que... C'est une bonne question. C'est compliqué, oui. Parce que du coup, t'es évangéliste. En plus, on t'appelle pasteur, on t'appelle apôtre. Non, c'est une bonne question. Je pense que, parfois, le plus important n'est pas le titre, mais le fruit. Beaucoup de personnes ont des titres, mais ils n'ont pas le fruit du titre. Tu vois, moi, je ne suis vraiment pas féerreux des titres. En vérité, parfois, les titres, c'est bien sûr l'appel qui est lié à ta vie, mais parfois, c'est aussi pour une marque de respect envers les gens avec qui tu es. C'est une marque de respect par rapport aux rapports que les gens ont avec toi. La Bible dit, dans Ephésiens 4, verset 11, qu'il y a différents types de ministères. Donc, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et moi, l'appel qui était très évident par rapport à mes fruits, c'était évangéliste, en fait. D'accord. Mais je ne crois pas que je suis devenu apôtre. Je crois que j'ai toujours été apôtre. C'est ça. Maintenant, pour expliquer comment on se fait, c'est qu'on peut commencer comme ça et après devenir ceci. Mais je crois que j'ai toujours été dans ce ministère apostolique. Cependant, tu ne te libères pas toi-même dans le ministère. Tu vois, comme mon pasteur a voulu prier pour moi, il m'a dit, voilà, je prierai pour toi en tant qu'évangéliste. Je vais pas dire, non, moi, je veux que tu pries pour moi. Non, tu vois. Et je voyais aussi mes fruits. Je voyais que tous les fruits que je portais étaient les fruits d'un évangéliste. Mais parfois, on a voulu trop, en fait, comment dirais-je, embrigader ou bloquer les appels à des définitions précises. Exemple, on va dire que voilà, si tu es évangéliste, tu gagnes les âmes et c'est tout. Pas forcément. Il y a des évangélistes qui sont de très bons pasteurs. Il y a aussi des pasteurs qui sont de très bons évangélistes. Donc, c'est vrai que parfois, la titreomanie peut embrouiller les gens. Mais oui, au début, j'ai commencé comme évangéliste, comme gagnant d'âme et tout. Mais j'avais aussi une église. Donc, quand les gens m'appelaient pasteur, c'est parce que j'étais le pasteur établi sur l'église, tu vois. J'avais pas été ordonné ou consacré pasteur, mais j'étais le pasteur responsable de l'église, tu vois. Maintenant, quand je suis devenu apôtre, c'est pas moi qui l'ai demandé. C'est pas en mode oui. Bah non. Moi, tant que je porte du fruit, tant que je fais mon travail, c'est le plus important. Mais il y a ce qu'on appelle des principes spirituels. Il y a des onctions que tu reçois aussi. Et c'est des choses spirituelles, au-delà de la compréhension humaine. Et donc, mon pasteur me dit, voilà, je vois les fruits que tu portes et tu es clairement un apôtre, tu vois. Ça veut dire qu'il a eu la révélation en cours, en voyant tes fruits. Exactement, mais moi, je voulais pas. Parce que je connais, ils vont dire, ah, mais lui, il est jeune, il se prend pour qui ? Il se fait appeler apôtre ? Il y a d'autres qui vont dire, oui, mais on connaît que les douze apôtres. Bon, chacun, ça comprend son des Écritures. Mais moi, je savais que ça pouvait me faire des problèmes, tu vois. Mais je faisais confiance à mon autorité. Il m'a dit, je sais qu'en priant pour toi en tant qu'apôtre, eh bien, tu recevras comme une onction nouvelle, comme un dépôt nouveau. Et je me souviens, pour les membres de l'église, je leur ai dit, m'appelez pas apôtre. Et je voulais même pas le mettre sur les réseaux, parce que j'avais... En fait, je voulais pas faire de problème. D'ailleurs, sur les réseaux, tu t'appelles toujours Axel Lévy. Oui, 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 Axel Lévy, vrai. Non, en fait, j'ai pas honte de ce que je suis, mais... C'est pas bizarre, mais on voit pas ça souvent. Non, en fait, je connais... En fait, je veux pas aussi être un frein au salut des gens, tu vois. Ça veut dire, à l'église, les gens m'appellent, soit appelez-moi comme vous voulez. Alors, on dit pas mon prénom à l'église, c'est une chose, mais en gros, le but, c'est que le plus grand nombre soit... Enfin, qu'ils puissent trouver accès à nous de manière la plus simple, tu vois. Donc, beaucoup de gens, ils savent pas c'est quoi un apôtre. Ils savent pas c'est quoi le ministère le plus connu, c'est pasteur. Tu vois. C'est vrai. Donc, c'est pas que j'ai honte de cela, mais je sais que dans certains milieux, il faut trouver peut-être la bonne appellation, mais de ministère, je suis un apôtre, par la grâce de Dieu. Mais moi, je suis pas vraiment sur les titres. Mes fruits doivent parler plus que mes titres, tu vois. Donc... Et là, en l'occurrence, bah, t'as dit que dès que ton père t'a consacré apôtre, t'es rentré dans... Ouais, dans une nouvelle dimension. Je l'ai vu, tu vois. Quand ils ont prié pour moi, quand ils ont prié pour moi, je me suis senti différent dans plein d'aspects. Comme on disait, bah, beaucoup de personnes m'identifient comme étant Axel Lévy, celui qui a chanté Dieu de mes prières, ou celui qui a chanté ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ouais. Et beaucoup ne savent pas qu'il y a l'église MFD, l'église de Paris, l'église de Lille, l'église de Tours. Parce qu'il y a d'autres églises, en fait. L'église de Bruxelles, l'église de Lausanne, l'église de Abidjan. Même en Afrique. Oui, et il y en aura encore d'autres. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu cette idée d'avoir un tombe en échange comme ça. Et voilà, je pense que... Encore une fois, je reviens sur ça, c'est les fruits. Ok. Tu vois. Jésus n'avait pas de ministère en soi. Et le but pour nous n'est pas de seulement être dans le ministère qu'on pense avoir, c'est de faire comme Jésus. D'accord. Jésus pouvait être à la fois apôtre, à la fois prophète, à la fois évangéliste, à la fois pasteur, à la fois docteur. Et je pense que, au-delà d'un ministère spécifique, mon objectif de vie est de le ressembler à la perfection. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc le but, c'est que Axel Lévy ne soit pas d'abord apôtre, mais que je sois Axel Jésus. Mon vrai titre, c'est en Christ. Donc que les gens ne se prennent pas trop la tête, mais moi, j'encourage les gens à respecter leur conducteur spirituel. S'ils veulent qu'on l'appelle pasteur et qu'il est pasteur appelé le pasteur. S'ils ne veulent pas qu'on l'appelle par son prénom, il faut le respecter aussi. Mais tant qu'on ne rentre pas dans plein de choses. Au moins, je ne sais pas, des noms farfelus à deux balles. Voilà un petit peu. Ok, ok. Et là, maintenant, venons à là, maintenant. Déjà, actuellement, tu as déjà un peu dit toutes les églises qu'il y a, etc. Et qu'est-ce que tu vois, on va dire, un peu pour l'avenir ? Pour l'avenir, l'objectif pour moi et mon épouse, c'est faire tout ce que nous pouvons faire pour gagner la jeunesse et les nations. C'est tout. Ça veut dire que si on peut le faire par le biais de la musique, on le fera. Tu vois ? D'où les différentes chansons que je sors, « Dieu de mes prières », « Ne me laisse pas tomber », « Tu es Dieu », etc. Parce qu'il y a des personnes qui vont accrocher à toi, pas parce que tu prêches, mais parce que tu as mis en avant un don en particulier. Mais du coup, moi, je me pose une question. Tu es sur combien, on va dire, de casquettes ? Parce que j'ai l'impression que tu es multifonction. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est comme la parabole des talents, tu vois. Chacun avait reçu un talent. Et le plus important n'est pas d'avoir beaucoup de talents, mais qu'est-ce que tu en fais ? Parce que tu dois rendre compte pour chacun des talents. Donc si même je m'amusais à me dire, « Ok, parce qu'à un moment donné, moi, je voulais abandonner la musique, tu vois. » Oui, je dis, moi, je ne fais plus de musique. Je ne serai que pasteur. Mais tout ce qui est musique, allez. Mais je pense que quand tu reçois des dons, des talents, tu dois tout faire pour sortir leur plein potentiel. Donc je sais chanter par la grâce de Dieu, et je sais que c'est un couloir auquel Dieu m'appelle. Alors je vais tout donner dans ce couloir-là pour édifier et sauver. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des pasteurs, d'avoir des églises. Alors je vais tout faire dans ce couloir-là pour gagner des âmes, pour les enseigner, les former et les envoyer. Il y a aussi l'écriture de livres, il y a le fait de faire des conférences. Il y a là où on fait des podcasts, des missions et tout. Donc le but est de travailler pour le Seigneur avec tous les dons et tous les talents que Dieu a mis en nous de sorte que demain, on soit devant le Seigneur, on n'est pas à rougir en fait. Donc la Bible dit, il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Ça a un lieu où tu vas recevoir des récompenses pour ce que tu as fait pour Jésus sur la terre. Donc moi, j'ai toutes mes récompenses, je ne veux pas une partie. Oui, c'est vrai. Des fois, on a l'impression, moi, je le prends pour moi parce que moi, je suis créatrice de contenu et je suis... Il y a d'autres choses en toi, obligé. Oui, mais comme c'est ma zone de confort, je me dis, Dieu sera déjà content si je pousse le plan potentiel de ce côté-là. Dinguerie. C'est dinguerie. Du coup, je vois quand on parle que c'est une dinguerie. Parce que, en plus, parfois, tu peux être fort dans un domaine, mais ce n'est pas parce que tu es fort dans ce domaine-là que c'est l'appel initial. Ah oui ? Ça, on peut développer, tu vois. Exemple, moi, si je prends mon exemple, pour moi, moi, de base, je ne voulais que chanter. Moi, je ne voulais pas être pasteur. Ah oui ? Moi, je ne voulais parcourir le monde pour chanter et tout. Mais en fait, ça, c'était mon ambition. Ce n'était pas mon appel. Ok. En fait, Dieu n'est pas contre l'ambition. Mais il est contre l'ambition qui combat l'appel. Moi qui revois toute ma vie, là, encore donc on parle. Moi, je ne voulais que chanter. Moi, je voulais chanter, tu vois. Et après, franchement, il y a tellement de choses qui se sont passées, j'ai compris que, hé, gros. Mais j'ai encore une question. Ça va durer deux ans. La dernière, je pense. Mais comment tu fais, du coup, pour faire tout ça ? Ok. Parce que, déjà, moi, je fais une chose, je me fatiguer. Non, ce n'est pas facile, mais je pense que lorsque Dieu nous donne plusieurs talents ou plusieurs visions, si je puis dire, il vous donne aussi des porteurs de visions. Ok. Tu vois, souvent, on parle de la provision. Donc, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Ce n'est pas que l'argent. Dans la provision que Dieu donne, il donne des porteurs de visions. C'est pourquoi il faut faire attention à nos relations. Ça veut dire que tu peux avoir un don, un talent ou une idée. Mais ce n'est pas parce que tu as l'idée que tu seras la personne qui va concrétiser l'idée. Tu peux être, en fait, la dimension brute de l'idée. Mais ça veut dire qu'il y a des gens autour de toi qui ont la responsabilité de mener à bien l'accomplissement de cette idée. Ça fait que l'idée sort de toi, elle vient de toi, mais ce n'est pas forcément toi qui la concrétises, mais tu as la base. Exemple, regarde. Tu voulais faire un podcast depuis super longtemps. Moi, je voulais faire juste un témoignage, tu vois. Et on s'est harmonisés pour faire un podcast. Ça veut dire que, en vérité, mon vrai focus, ce n'est pas les podcasts. Mais toi, tu veux faire des podcasts. Ça veut dire qu'en gros, c'est vrai qu'on est sur ma chaîne, mais peut-être qu'en vrai, le podcast, il est à toi. Ou peut-être qu'au fur et à mesure, tu auras ta chaîne de podcast. Tu vois. Donc, ça veut dire, en gros, moi, j'ai ce projet-là. Mais en vrai, la vraie personne qui porte le truc, c'est toi. Une confidence. Moi, je t'ai dit plusieurs fois, vas-y, je n'ai pas envie de le faire et tout. Ou j'ai trop de choses à faire et tout, et tout, et tout. Donc, je pense qu'il y a des porteurs de vision qui t'aident, des personnes qui sont avec toi, qui te soutiennent et tout. Dans la musique, j'ai des gens qui me soutiennent. J'ai mon label Lambano qui m'aide beaucoup. À l'église, il y a différents responsables. Je ne suis pas le seul pasteur. Je ne vais pas m'en sortir. Il y a les enfants. J'ai trois enfants, tu vois. Donc, je pense que dans chaque domaine, il faut comme des personnes sur qui tu peux déléguer certaines fonctions. Et ces personnes-là sont essentielles pour l'accomplissement. Tu ne peux pas t'accomplir tout seul. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être seul. Oui. Ou s'accomplir en mode, Dieu fera tout. Eh gros, Dieu ne fera pas tout. Dieu envoie des hommes qui représentent sa pensée dans ta vie. OK. Wow. Donc, il faut une sagesse incroyable pour être avec les gens. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ressembler à rien. Mais dans leur rien, il y a ton tout. À tous les gens-là qui pensent qu'ils vont faire tout seul. Mais oui, dans le milieu de chrétien, des fois, on est en mode, Dieu va faire. Eh, des fois, ce que Dieu fait, il t'envoie des gens. En fait, il nous faut la sensibilité pour savoir que lui, il a été envoyé par rapport à ça, elle par rapport à ça, tu vois. Et il y a des gens, en travaillant dans ton projet, elles découvrent leur appel. Laisse tomber. En fait, c'est l'infini sagesse de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses. Même ça, c'est un thème de podcast. Oui. C'est trop riche. On peut continuer. Mais bon, OK. Non, franchement, c'était hyper riche. On clôture. On clôture ? Non, franchement, c'était hyper riche. OK. Et je pense que là, on a pu apprendre déjà un peu plus sur toi. J'ai hâte qu'on puisse continuer, en fait, les différents thèmes. Parce qu'en fait, on part d'un poids A. Et on va dans... J'espère que c'est compréhensible. On va dans tous les sens et tout. Mais le but, c'est ça, qu'on voulait vraiment avoir un truc simplet. Ouais, un peu simple. Un peu simple, un peu chill et tout. Tout en restant spirituel. Après, bon, si vous voulez des messages très bien préparés, allez sur eglise.mfd. Là-bas, il y a tous mes enseignements. Mais là, on voulait un temps d'échange, de discussion. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce premier épisode. Quel type de sujet vous aimeriez qu'on puisse s'aborder ? Dites-nous ce que vous voulez savoir sur Naomi. Parce que là, je crois qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Elle a beaucoup de choses à dire, cette femme-là, c'est une folie. Donc, dites-nous comment vous avez trouvé l'épisode. Le type de thématique que vous aimeriez qu'on puisse aborder. On aborde, oui. Et selon la conviction aussi du Seigneur, selon la réflexion. On le fera, en tout cas. Moi, j'ai pris du plaisir à le faire. Moi aussi, c'est un bon moment. Je suis contente, je suis plus stressée. Et si on parlait ? Et si on parlait ? À très vite.